... Je m'appelle Léa Poivre, j'ai 21 ans, bientôt 22, j'aime beaucoup chanter. Je fais du piano, de la guitare et du violon et je suis catholique. Est-ce que tu peux nous dire ce qui fait qu'aujourd'hui tu sois chrétienne ? Alors moi c'est un peu par hasard, donc je suis née dans une famille plutôt athée. La seule chose qu'on faisait de catholique à la maison c'était aller à la messe en fait à Noël. Mais c'était vraiment la seule chose qu'on faisait. Et à 7 ans j'ai changé d'école et l'une de mes institutrices m'a demandé si je voulais aller en morale ou en religion. Je l'ai regardé, je sais pas, et elle me dit bon je peux être en religion alors. J'ai appris, j'ai appris, j'ai appris, donc je me suis retrouvée en religion. Et donc là j'ai entendu parler de la vie de Jésus et de tout ce qu'on peut entendre en religion. Et en dernière année, donc en 6ème primaire, ma meilleure amie nous a présenté un mouvement de jeunesse catholique, dont elle faisait partie. Et elle nous a proposé de venir une fois un vendredi, donc j'y suis allée une première fois. Et ce qui m'a beaucoup frappée cette fois-là, c'était la bienveillance qu'avaient tous les jeunes qui étaient là, parce que c'était des jeunes de mon âge. Donc j'avais 11 ans. Et donc voilà, c'était tous des jeunes de mon âge et on critiquait personne. C'était vraiment archi bienveillant. Et donc j'ai sur-tourné plusieurs fois. Et forcément j'ai entendu beaucoup parler de Jésus, de Dieu, tout ça. Et donc voilà, c'est quelque chose qui m'a plu. Donc à 12 ans, ça faisait à peu près une année que je faisais partie de ce groupe-là, j'ai demandé le baptême. Et donc je me suis fait baptiser le 9 mai 2013. Et ta famille qui n'avait pas nécessairement la foi, qu'est-ce qu'elle en a pensé de tout ça ? Au début j'étais un peu étonnée. Je pense que la première fois que j'en ai parlé à mes parents, ils m'ont dit « Mais Léa, si tu veux des cadeaux, on peut t'en donner. » J'étais là « Mais non, c'est pas ça, je veux pas de cadeaux. » Et donc voilà, mais ils n'étaient pas réfractaires. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là à me dire « Non, on ne veut pas » ou quoi que ce soit. Ils voulaient nous laisser le choix et donc j'ai fait le choix. Et à quoi ça ressemble ta vie de foi aujourd'hui ? Comment tu vis ta foi concrètement ? Je dirais que je la vis surtout en communauté. C'est-à-dire que j'aime beaucoup faire des camps pour prier ensemble, pour chanter ensemble. J'aime beaucoup prier en chantant. C'est vraiment une façon que j'ai de m'exprimer depuis très longtemps. J'aime beaucoup chanter pour parfois exprimer certaines émotions. Et oui, tout ce qui est les chants de louanges, d'adorations, tout ça, ça m'aide beaucoup à prier. Tout à l'heure, je t'ai demandé de prendre une carte qui t'évoque un moment marquant ou un événement marquant que tu as vécu en église. Est-ce que tu peux nous la montrer ? C'est un petit homme comme ça qui se promène dans les vallées avec son petit baluchon et il fait des petites bulles qui deviennent des petites planètes. Je trouve ça hyper mignon. Et ça m'a rappelé tous les voyages que j'ai pu faire dans ma vie depuis que je suis catholique et tout ce que ça a pu m'apporter. Qu'est-ce que tu as fait comme voyage ? Mon voyage le plus marquant, c'était en 2016. C'était des JMJ en Pologne. Et c'était génial. C'était vraiment 18 jours, mais c'était une folie. On pense souvent en Belgique qu'il n'y a pas énormément de chrétiens. Et on pense souvent qu'on est sale au monde. Et puis là, on était 2 millions et demi. C'était vraiment énorme. 2 millions et demi de jeunes. C'était génial. Une phrase qui te porte ou bien un verset, peu importe. Je ne la connais pas par cœur, mais j'aime beaucoup la prière de Saint-François d'Assise. Il est là où est la haine, que je mette l'amour. Quand j'ai découvert, j'ai été vraiment impressionnée. Et c'est quelque chose que j'ai envie de mettre en place dans ma vie. Que je mets déjà en place depuis pas mal de temps. Que j'essaye en tout cas de mettre en place. Ce n'est pas toujours facile, mais je la trouve super bien cette prière. Et ouais. Et ouais. Sous-titrage ST' 501